et bien salut à tous les amis c'est Géger j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très classique mais moi c'est des vidéos que j'adore faire une vidéo de collection donc là c'est ma collection en ps2 donc il ya beaucoup beaucoup de jeux pas autant que la ps4 mais il ya quand même un bon petit tas de jeux donc on va commencer tout de suite il ya vraiment de tout dans ma collection donc on va prendre vraiment au pif par la première pile alors grand prix challenge donc je vais pas me dire tous les jeux parce que sinon ça va être super long j'ai des fifa donc j'ai le 11 le 8 le 6 le c'est lequel le 2002 voilà donc après il ya des final fantasy donc j'ai le 12 et le 10 2 voilà et également le 10 mois donc ça c'est dans la collection donc pour l'instant tout bas je suis des jeux très classique je vais pas me dire plus davantage il ya un ferrari challenge voilà un petit jeu de bagnole le classique aussi des jeux aïtoï donc j'ai le aïtoï play play sport et le premier aïtoï voilà donc ça c'est ça c'est drôle avec la avec la canara enter the matrix mon seul jeu dragon ball c'est dragon ball z c'est le bidokai 2 voilà donc un petit jeu de combat aussi tarzan free ride donc celui là j'ai jamais testé encore mais ça peut être sympa apparemment ça a l'air d'être des courses quand on voit la jaquette des courses sur une rivière très très bon jeu très bas très bonne licence driver donc driver 3 et driver parallèle lines donc celui là il est vraiment excellent le parallèle line vu qu'on joue pendant deux époques parce qu'en gros pour dire un peu l'histoire à un moment donné il ya le héros qui va en prison et il sort de prison au bout de plusieurs années et après la ville a complètement changé et tout est franchement j'avais bien aimé ce jeu un petit jeu de plateforme qui est vraiment super bien un jeu disney le kill possible donc si vous avez l'occasion de vous choper prenez le parce qu'il est vraiment bien un petit jeu de combat dead or alive 2 voilà du rallye avec colin mcray 4 donc moi colin mcray c'est vraiment une grande histoire de coeur on va dire surtout sur la ps 1 colin canis canna midi pardon donc le gta like mais dans un lycée voilà un petit jeu de billard cool shot cool shot on va c'est ça un petit jeu de billard un classique de l'arcade crazy taxi voilà donc ça ne présente pas un petit pack de trilogies call of duty alors ça c'est un truc qui n'est pas très commun quand même avec les trois premiers call of duty je l'avais je n'ai pas envie de grogner et cela c'était la seule fois que l'avait vu un petit castle win voilà un dessin animé que j'adore bob l'éponge donc là c'est que bob l'éponge le film voilà le jeu qui va être fait pour le film il ya un petit bilbo le hobbit un petit jeu de guerre d'ubisoft brothers in arm voilà burn out donc j'en ai trois donc il ya le revenge le burn out 3 et burn out 2 voilà donc ça c'est des nouvelles acquisitions vous avez pu voir dans ma dernière vidéo d'achat j'ai un atv offroad fury 3 voilà un petit jeu de quad assez sympa moi j'aime beaucoup les jeux de rallye astérix aux jeux olympiques voilà donc là j'en ai plusieurs astérix puisque j'ai le xxl et xxl 2 voilà des très très bons jeux de plateforme en 3d excellent jeu arcade 30 jeux d'action une petite compilation de 30 jeux d'arcade voilà 24 heures chrono le jeu je n'ai jamais regardé la série donc j'ai pas fait le jeu et 007 quantum of salas donc moi je n'ai quasiment jamais regardé de james bond donc du coup je peux pas en dire plus sur ce jeu donc ça c'était la première pile on va essayer que ça tombe pas quand même voilà donc on va attaquer la deuxième pile avec un petit lemmings donc pareil que j'ai très récemment les rebelles de la forêt voilà donc ça c'est tiré d'un film aussi animé lego j'en ai trois donc j'ai le lego star wars 2 donc moi je suis hyper fan des lego le star wars 1 et le indiana jones voilà donc moi j'adore les jeux lego franchement j'aimerais bien tous les avoir tomb raider donc j'ai le version anniversaire anniversaire voilà le remake du 1 l'ange des ténèbres le légende qui est mon préféré sur la ps2 voilà le monde des bleus 2002 qui est tout simplement mon tout premier jeu de foot ça me rappelle beaucoup de souvenirs le parrain voilà et que j'ai jamais fait mais apparemment c'est un gta like qu'il ya dark lineage donc sache que j'ai pas fait non plus excellent jeu mais j'ai pas le 1 le 2 j'ai que le 3 c'est jack donc ça pareil des excellents jeux de plateforme en 3d et génial james bond 007 night fire donc comme je dis tout à l'heure je n'ai jamais fait de james bond donc la harry potter donc mode licence que j'adore donc coupe du monde de quidditch prince de sang mêlé de toute façon je les ai tous vous allez tous les voir l'ordre du phoenix encore sous blister la coupe de feu qui est mon préféré prisonnier d'azkaban que j'ai adoré les versions films on va dire la chambre des secrets voilà et le premier qui est un peu plus rare sur le ps2 c'est l'école des sorciers celui là sur le ps1 on le voit assez souvent mais son ps2 il est assez rare puisque c'était un jeu qui était sorti sur les deux collés deux consoles heroes of the pacific voilà un petit jeu de guerre d'avions donc après il ya les gta donc il ya liberty city story oui j'ai failli qu'on peut j'ai failli confondre le vice city story le premier vice city voilà le gta 3 et il en manque un le san andreas mais qui est dans ma collection san andreas mais bon tout le monde connaît sans andreas j'ai pas besoin de le remontrer grand tourisme au 4 que j'ai passé énormément d'heures dessus tout simplement parce que c'était mon deuxième jeu que j'avais que j'avais eu à l'époque de la ps2 grand tourisme au 3 celui là j'ai que je l'ai pas que je l'ai pas fait parce que moi je suis passé directement du 2 au 4 pour la petite histoire grand tourisme au concept donc ça c'est concept 2002 tokyo geneva enfin bref c'est un peu un sous grand tourisme enfin bref guitar hero 2 voilà donc celui là il est excellent la playlist par contre il n'y a pas trop de chansons connues pour moi g i g n anti force c'est quoi anti terreur force ouais c'est ça mais cela je me rappelle j'avais testé il est assez assez mauvais donc ça c'était la deuxième pile donc maintenant on enchaîne sur la troisième voilà donc on va commencer par une licence que j'adore resident evil mais celle là je l'ai pas fait outbreak donc je pense que c'est un peu plus multi joueurs sur celui-là à voir le jour que je le testerai robots prince of persia excellente licence pes donc j'en ai j'en ai quatre comme j'en ai quand même pas mal donc j'ai 2011 2010 2009 et le 6 donc ça c'est pas vraiment vite fait c'est des jeux trop très simple excellent jeu un survival dans une sur une île le peter jackson king kong celui là il est vraiment génial franchement c'est en vue fps survival horreur sur une île où qu'on affronte plusieurs créatures des dinosaures et tout franchement c'est une belle pépite ce jeu mid for speed undercover que j'avais sûr qui fait mais sur 360 à l'époque le pro street donc là on est dans l'hémisor speed le most wanted donc celui là comment qu'il est énorme celui avec la fameuse liste noire le carbone qui est mon préféré franchement celui là c'est le c'est le meilleur mon deuxième préféré underground donc celui là pour pour tuner les voitures c'était le meilleur on pouvait mettre des néons dans les moteurs des écrans dans le coffre on pouvait faire vraiment la totale dans celui là et le premier underground et ont fini les né for speed avec le poursuite infernal 2 donc j'en ai quand même pas mal de né for speed je suis assez fan de la licence un petit jeu de basket nba live donc c'est le 2005 voilà metal gear solid 2 je n'ai pas le 3 mais j'ai le 2 mon jeu de guerre préféré de la cette génération ps2 medal of honor les faux con guerre énormément de souvenirs sur ce jeu surtout en écran scindé avec mon cousin à l'époque le petit mafia voilà donc ça paraît je l'ai pas fait non plus moto gp 8 donc voilà jeu basique un moto gp midnight club 2 voilà un bon jeu de tuning et un peu concurrent de nice for speed donc maintenant on enchaîne la dernière pile de jeu hop là donc on arrive à la fin donc on enchaîne avec le worms 3d donc j'ai lancé très récemment ce jeu avec mon pote et on a un peu rien compris c'est un peu des pouvoir on s'est un peu perdu dans le jeu smackdown vs raw 2011 alors ça pour moi les les anciens jeux de catch c'était les meilleurs 2011 2008 et 2007 bon pour moi c'est ces anciens jeux de catch ils sont largement mieux que les versions de ps4 moi je m'amuse beaucoup plus sur cela que les versions de ps4 mais après c'est mon c'est mon choix on va dire le premier wrc pareil j'avais beaucoup squatter à l'époque celui-là et je l'avais adoré wrc mais c'est édition sébastien lob donc voilà euro 2004 portugal donc c'était pour la coupe d'europe 2004 the gateway voilà donc celui-là je ne l'ai pas fait tenu pro skater 3 voilà donc un petit jeu de skate ça c'est toujours génial taken tag tournament voilà donc pareil les jeux taken c'est vraiment génial aussi splinter cell j'en ai deux donc j'ai le chaos théorie voilà et le premier voilà tom clancy splinter cell à l'époque j'avais plus fait sur gamecube sur le premier splinter cell transformers j'en ai deux donc j'ai la revanche et transformers le jeu voilà donc moi transformers je suis pas très très fan j'ai vu que le premier film et ça m'a suivi parce que les autres je n'ai pas regardé tony hawks underground donc voilà donc je crois qu'il ya un underground 2 sur la ps2 mais je n'ai pas ghost recon advance warfare voilà donc c'est des bons jeux ghost recon sniper élite donc ça c'est vraiment génial on peut voir je sais je sais pas comment que ça s'appelle ce mode où qu'on voit la balle qui part doucement comme ça et ça traverse la tête des ennemis ça c'est un truc que j'adore ssx j'en ai deux j'ai le on tour et le premier ssx voilà des jeux de glisse snowboard vraiment cool soul calibre 2 voilà donc un jeu de faire versus fighting mortel shrek donc j'en ai deux shrek j'ai le shrek 2 et le shrek smash and crash racing qui est un mario kart like voilà donc on en arrive à la fin sonic heroes donc ça pareil je l'ai eu il ya pas longtemps sega superstars donc ça c'est une des mini jeux on va dire sega avec la caméra high toy space invaders invasion day alors celui là il est excellent franchement c'est un space invaders tout en 3d donc il est vraiment génial quand on compare le premier space invaders avec celui là franchement c'est le jeu et la nuit mais j'avais beaucoup joué à l'époque il est vraiment bien star wars pouvoir de la force donc moi j'avais joué au pouvoir de la force 2 mais j'avais pas fait celui là fiederman j'ai le 2 et le 3 voilà donc je recherche le 1 pour ma collection puisque moi je suis un énorme fan de spiderman si vous commencez à me connaître maintenant ça et raccoon j'ai que le 1 voilà mais j'ai je crois qu'il y en a trois sont ps2 un autre jeu de glisse show white snowboarding voilà donc un peu comme un ssx et il reste deux jeux dont racing simulator 3 donc voilà un petit jeu de formule 1 donc voilà et on finit cette vidéo par return to castle waffelstein donc waffelstein c'est des excellents fps avec une histoire vraiment cool donc voilà les amis et je vous ai présenté l'intégralité de ma collection ps2 j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude mettez un petit pouce bleu et puis je fais un petit dédicace à alex gaming donc vu que lui c'est un full setter de ps2 bah voilà c'est un petit voie à peu près l'avancée de ma collection je ne fais toujours je ne fais absolument pas une full setter ps2 mais j'aimerais en rentrer encore plus voilà donc voilà je vous laisse là dessus et on vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo ciao